Alors on s'est rencontrés dans un festival comme celui-ci à Salon de Provence. C'est un festival où le but c'est de mêler plein de générations d'artistes et de faire plein de répertoires différents. On s'est rencontrés là-bas dans un octuor, c'est ce que tu m'as rappelé tout à l'heure. Il y a quelques années. Et donc c'était l'occasion aussi, dans le musical, de finir ici une rencontre violon du Loncelle, sur un répertoire qui est joué assez couramment, mais aussi d'autres répertoires qu'on a voir. Les grands piliers du répertoire du Loncelle, que sont Rameille et Caudalie, et puis Hersan, Philippe Hersan, cette pièce Porc et Diorax, qui est sur une mélodie séfarade et d'autres oeuvres. C'est assez simple en fait. C'est assez simple, parce qu'il y a vraiment des classiques après du répertoire, qui sont Caudalie et Raveb justement. Après, tu as peut-être plus de relation avec Philippe Hersan ou moi-même, mais bon tu connaissais ce viol-là, je ne connaissais pas. Elle m'a fait découvrir du coup. Après c'était du choix, on a fait du répertoire solo aussi, donc c'est plutôt selon nos goûts du jour. Il fallait imaginer trop un programme aussi, ce qu'Henri Dossoniste nous avait demandé, puisque c'était une journée un peu particulière, avec trois concerts différents, mais en pensant qu'il y avait une grande partie du public qui suivait sur la journée, donc on ne pouvait pas répéter deux fois la demeure. et donc on a mélangé des solos et des duos. Je pense que c'est une très bonne idée. Oui, en tout cas on a beaucoup apprécié aussi de pouvoir découvrir autant de lieux magiques, où on n'a pas tout vu, parce qu'il fallait se préparer aussi pour les concerts. Mais du coup, c'est un peu fatiguant évidemment après trois concerts, mais on a l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses plus qu'un quart seul concert. Et bien moi je pense que le public le rend c'est un peu comme ça aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux magnifiques en Bretagne, et c'est important de mettre en valeur ces lieux. D'ailleurs tous les lieux qu'on a eu aujourd'hui, vous avez une très belle acoustique. On a eu deux églises, dont une église romane qui est très belle acoustique à Langon, et une grange d'un château à Pézil qui est très agréable également. Et aussi on a un peu pensé les programmes selon les acoustiques bien sûr. Et on était très étonnés, enfin vraiment que le public soit au rendez-vous dès ce matin à 11h, parce qu'on est arrivé deux semaines. Il y avait plus de 200 personnes pour le premier concert déjà le matin. Et beaucoup d'enfants, ce qui fait plaisir, des enfants tous les âges. Et je pense que c'est important d'ouvrir la musique à toutes les générations. C'est comme les futurs auditeurs, et c'est vraiment beau de lier les lieux et les œuvres. Il y a une belle résidence, je pense. C'est pour ça que le château de Bézil était particulièrement... En tout cas, on s'en souvient. Moi, je me souviendrai du salon du château de Bézil. Et la nature est très très belle aussi. Et cette église de... les deux, mais l'église de Langoum... Rénovée de Langoum. Oui, tout récemment apparemment, il y a une dizaine de jours, après plus de 10 ou 12 ans de travaux. Oui, c'est des lieux qui sont inspirants, qui sont habités. Voilà, les lieux qui étaient chaleux. Sur le téléphone, alors j'avoue que là, je suis hors. J'écoute jamais la musique sur le téléphone. Mais sur les MP3... Peut-être qu'on a... Justement le audio qu'on a joué. Réviser le concert. Le audio qu'on a joué. Parfait. Moi, je vais vous décevoir. Je vais dire du classique. J'écoutais le quintet... Le quintet à piano de forêt. C'est quoi les mouvements. J'aime beaucoup. Oui, je crois qu'on joue une fois de là. J'adore. L'équation avec piano aussi. Ouais, c'est vrai, on a déjà des troupes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je viens tous. Sous-titrage ST' 501